Hola, mienté, je suis là, je m'excuse d'avoir trop tardé, je ne sais pas, c'est fait longtemps que je n'ai pas fait de live, donc vous allez devoir me dire, je ne sais pas si, comment dire, je vais déjà attendre un peu, et puis on verra, je crois que je suis live, voilà, c'est moi, j'utilise pas mon téléphone, donc il va me falloir un peu de temps pour commencer le truc, donc je ne sais pas, on va faire un truc très différent, parce que j'utilise mon ordinateur, pas mon téléphone, je suis posée pour une heure, une heure trente, je suis désolée d'être en retard, compliqué, mais je crois qu'en m'écoutant, vous comprendrez pourquoi je suis en retard, pourquoi c'est compliqué, pourquoi etc, etc, donc vous allez encore une fois, devoir excuser ma gueule, devoir excuser beaucoup de choses, je m'excuse, j'ai dit 16h, mais c'est bien, aux Etats-Unis, on appelle ça call our people time, je pourrais dire call our people time, bon voilà quoi, donc on a toujours un peu de retard, donc je ne sais pas, ça c'est un problème quand on prend un ordinateur pour faire un live, je ne sais pas si le son est bon, il faudrait, je ne sais pas si le son est bon, je vois des messages là, donc j'espère que le son il est bon, mais j'aimerais si possible commencer, je serai brève, je vais essayer d'aller au bout de, comment vous dire, je n'ai pas envie de plaisanter, parce que ce que j'ai à vous dire, l'humanité, c'est grave, et j'ai essayé d'être très concentrée, je n'ai pas dormi, donc je vais aller droit au but, je ne vais pas trop tergiverser, j'ai mis un lien là, pour ceux qui veulent me donner un coup de main, sur Paypal, c'est Paypal Crystal Nadia, pour me donner un coup de main, il y aura, si ce direct est un succès, parce que j'ai du mal à lire les questions en même temps, on refera un direct, je ne sais pas si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, la semaine prochaine, et là je répondrai aux questions spécifiquement, je demande aux insulteurs, moi vous savez, je ne mis rien contre les insultes, j'ai toujours l'adresse mail où vous pouvez m'insulter, c'est insulter, faute-saut, insulter avec z, à gmail.com, ou si vous avez des choses à me dire, si vous avez des comptes à régler avec moi, vous pouvez le faire, mais essayez de le faire après direct, allez sur vos pages, insulter moi, etc. Mais ce direct, c'est pour les gens qui ont envie de comprendre, je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande même pas de me plaindre, je ne vous demande même pas de croire ce que je dis, je vous demande d'écouter, et de vous faire votre propre opinion, c'est tout. Donc durant ce direct, je vais vous parler de choses qui sont assez incroyables, pas assez incroyables, mais très incroyables, et qui se passent dans un pays, dans deux pays, au Cameroun, en France et ailleurs, où, parce que la Camerounité a été rabougrie, a été réduite à des milliards et à du n'importe quoi, il devient possible de faire et de dire n'importe quoi. Et d'utiliser comme ça les instruments de l'État pour faire avaler ça à d'autres administrations. Bon, je vais vous parler de choses graves, je ne sais pas, je vais, encore une fois m'excuser, je ne sais pas si le son est bon, mais s'il n'est pas bon, ne vous inquiétez pas, je vais refaire, redire ces choses autant que possible. Bon, pourquoi ? Ça c'est mon premier direct depuis, je pense, 4 ans, oui, depuis 2020, je n'ai pas fait de direct depuis 2020, pendant que j'ai fait des vidéos, mais je n'ai pas fait de direct. Mais là, je tenais à faire des directs parce qu'il y a une manipulation qui se joue, il y a des, vous savez, c'est ça dans ces affaires, où des gens qui ont beaucoup d'argent savent à peu près comment les médias, je dis médias parce que ce n'est pas véritablement des médias, marchent, et donc on met des choses crasses comme ça et on se dit qu'ils vont suivre. Et moi, parce que je suis là depuis longtemps, on me met dedans et on se dit, mais celle-là, comme elle est déjà sur, comme elle est sur des choses qui sont graves, on va faire qu'elle suive les conneries, on va la réduire au congresseur, en espérant qu'elle va expliquer, on dit, oui, mais Christelle, Christelle Nadia, parce que mon nom, tous ceux qui m'appellent Nadia Fautso ne me connaissent pas. C'est Christelle Nadia Fautso. Nadia, c'est mon mille de nez, comme le dirait en anglais. Bon, miate, entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par corriger une des seules personnalités sur la toile que je respecte, dont je respecte le talent, c'est-à-dire Rémi Ngonon. Là, en le faisant, les gens qui l'écoutent vont comprendre que ce n'est pas moi qui donne des informations. Je ne donne pas d'informations. Moi, contrairement aux autres, mi-indes, quand j'ai quelque chose à dire, je mets mon nom dessus. Je ne passe pas par les gens, je ne donne pas mes informations comme ça en disant, publiez-moi ça, je ne paye pas les gens. Je viens là et j'assume ce que je dis. Je peux me tromper. Je peux dire des conneries. Mais je mets mon nom dessus parce que je pense que quand on accuse quelqu'un, quand on dit des choses graves, on met son nom dessus. On ne passe pas par des gens, on ne paye pas des gens, on met son nom dessus et on assume ce qu'on dit pour permettre aux gens, s'ils ont quelque chose à dire, de dire, Christelle Nadia, ça ne soit dit que. Et si c'était grave de dire, je vais la poursuivre. Je vais la poursuivre dans mes tribunaux. Vous savez, il y a une consoeur, celle que j'accuse d'avoir détourné la fortune de mon père, Catherine Crochet, qui a pris un avocat, qui a menacé en privé de dire, va-dire, si tu continues de dire ça, je vais te poursuivre. Et j'ai dit, consoeur, allez-y, poursuivez-moi. C'est ce que je veux. Je veux que les tribunaux s'occupent de cette histoire. Je veux qu'on cesse de dire, c'est une affaire intime. Donc, Rémi Gonnard, c'est quelqu'un dont je respecte le talent. Et il a parlé de l'affaire Ndjitab, je pense, c'était jeudi. Et il a dit une chose que je dois corriger. Vous savez, je vais faire, durant ce direct, des choses qui vont surprendre des gens. Je vais défendre mes soeurs. Bon, il a dit, en parlant d'un Ndjitab, en se moquant de lui, il a raison de se moquer de lui. Parce que ce que Rémi Gonnard dit, c'est une Ndjitab, c'est vrai. Ce n'est pas qu'un profiteur. C'est quelqu'un d'une moralité douteuse. C'est quelqu'un qui est venu là, qui a vu une opportunité de se faire des ronds et qui est entrée. Donc, mais, M. Gonnard, vous avez commis une erreur. Et là, quand vous commettez des erreurs, vous savez, je me dis toujours, c'est dommage parce que votre talent est tel que, quand vous vous trompez, je me morfonds et je me dis, c'est dommage. Et là, je comprends qui vous donne des informations et je comprends que vous êtes un peu manipulé. Donc, je vais corriger Rémi Gonnard. Ça va vous permettre véritablement, M. Ginnard, de comprendre pourquoi cette histoire n'est pas une histoire d'hommes trompés, de femmes. Ce n'est pas une histoire de mœurs. En tout cas, pas dans ce sens-là. Dans Rémi Gonnard dit, il cite une de mes sœurs et il m'appelle Nadia Fotsou. Il cite ma petite sœur utérine. J'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut rien dire. Il dit que Gittap, Jérémie Gittap, la femme de Je l'a dit que, sortait avec ma petite sœur qui s'appelle Laurence Fotsou. Et là, je vais défendre ma petite sœur. Je vais faire un truc qu'elle ne pourrait pas faire pour moi. Je vais défendre mes sœurs. Je vais montrer que moi, je ne suis pas la sœur de Champagne. Que je suis la sœur qui dit ce qu'elle pense. Mais, quand on attaque sa sœur, va y attaquer, appelle la police, fait un gros pied et vient et attaque le Gittapur. En disant, ce n'est pas comme ça, tu étais avec quelqu'un qui faisait ça, tu ne vas pas la saluer, tu ne vas pas faire ceci. Donc, ce n'est pas... Gittap ne sortait pas avec Laurence Fotsou. Il ne sortait pas avec Laurence Fotsou. Et là, je m'excuse auprès de cette sœur-là, mais je vais devoir dire avec qui Gittap sortait. Et là, ça va permettre à Rémy Gonnin de corriger ces informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée, de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et que les gens vont comprendre que non, 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 on essaye de tout réduire à la fin de Meurs pour ne pas parler de vrai dossier. Et le vrai dossier est ce qu'il y a dans la plainte que j'ai déposée à Nanterre, qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017. Donc, non, Gérémie Gittap ne sortait pas avec Laurence Fotsou, qui est ma petite sœur. Et mon nom, encore une fois, n'est pas Nadia Fotsou, c'est Christelle Nadia Fotsou. M. Nguenon, Gérémie Gittap sortait avec la fille de Julienne Fotsou. La fille de Julienne Fotsou. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Ils sortent avec la fille de Julienne Fotsou, qui sort maintenant avec Kito. Qui sort maintenant avec Samuel Eto. Donc, Laurence Fotsou n'a rien à voir avec ça. Il faut la laisser de côté, elle n'a rien à voir avec ça. Lui, elle travaille avec la faute, mais n'est pas sortie avec Gérémie Gittap. Voilà, c'est la petite, c'est ma petite sœur. Ce n'est pas, Laurence Fotsou n'est pas, c'est... Jérémie Gittap sortait avec la fille de Julienne Fotsou. Quand on s'est rencontré en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémie Gittap de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005, 2005, c'est à part. Voilà, 2005. Et je parle avec Jérémie Gittap, je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur ? Je l'indique avec ma grande sœur. Et tu sors en même temps avec que je l'indique. Et Jérémie Gittap me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, elle me dit, non, 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 Christelle, ces deux sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle a ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de neutre. Je cite les gens qui sont dedans. L'autre sœur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens peuvent être. C'est facilement vérifié. Il y a des gens en ligne qui peuvent vérifier si je dis n'importe quoi. Dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Donc, Jérémie Gittap sortait avec la fille de Julienne Fautso. Julienne Fautso. Et Julienne Fautso a grandi avec, c'était la mère, c'était celle, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières. Je l'indique. Voilà. L'amie de la première dame. L'amie de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très, très compliqué. Donc, Jérémie Gittap sortait avec, je dis, Julienne Fautso. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, je l'ai dit que, oh là, c'est trop compliqué. Vraiment, elle est compliquée. 2006. On parle de quelqu'un qui connaissait, je l'ai dit que depuis 2006. Et en 2006, je pense que je l'ai dit qu'elle avait déjà été mariée au moins une fois. Donc, M. Nguenor, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié. Et quand vous ratez, on vous amène comme ça pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe. Je dois corriger. Laurence Fautso n'a rien à voir avec ça. Voilà. Laurence Fautso n'a rien à voir. C'est ma petite sœur. Elle ne me défendrait jamais. Elle ne me donnerait jamais un beignet. Mais je la défends en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça. Bon, revenons à l'affaire. Donc là encore, je vais surprendre les gens. Je vais défendre, je l'ai dit que. Je vais défendre, je l'ai dit que. Je l'ai dit que tout le monde sait qui elle est. Jérémie Gittap n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre. Que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là. Ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte, dans sa procédure de divorce, c'est faux. Mais je lui dis que c'est petit de sa part. Ce n'est même pas petit de sa part, mais c'est, comment vous dire, c'est d'une... Cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc. Il est capable de tout pour un franc. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont, mais... exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Faute-Sauve-Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là font, pardon, ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémie Gittap, il était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation. Il sait que... Mais ça s'éclate que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans ? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ses milliards. Donc là, M. Nguenand, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants, je l'ai dit qu'eux. Même je l'ai dit que je ne la connais pas vraiment. Je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met les enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien qu'ils n'étaient pas ses enfants ? Parce qu'ils connaissaient leur père. Il les met chez la place. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner. Et je fais le pari. Là, je vais dire, je l'ai dit que tu vois comment ta sorte de défendre ? Tu as passé ton temps, je l'ai dit que, à dire n'importe quoi, à me salir auprès des pouvoirs publics en haut. Voilà. Tu te méfais de Julienne, voilà ce qu'elle te fait là. Je te parie que c'est Julienne qui a retourné ton gars. Et qui te salit pour que ton réseau passe à Yves Michel Foutsou. Passe à Yves Michel Foutsou. Jérémie Ndita ne peut pas accuser, je l'ai dit que de quoi que ce soit, parce qu'il la connaissait. Ils se connaissent. Ces deux Nditapeurs. Ce qu'ils ont fait à Victor Foutsou. C'est très grave. C'est très grave. Jérémie Nditape, c'était ça, je pourrais dire. Non. Je l'ai dit qu'elle a fait ça à son père. Maintenant que le Nditape est là, j'ai envie de me retirer. C'est ça qui me dérange. Mais il prend. Dans la famille Foutsou, tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui. Et là, il vous dit, elle m'a maltraité, ceci et tout ça. Mais tout le monde sait ce qu'ils sont des enfants de Nditape. Tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors. C'est quoi ce truc ? Mais je ne comprends pas. Je veux dire, Mienté, je vais m'excuser. Ce n'est pas le but du direct, mais je commence par ça. Mais c'est pour Rémi, pour qu'il corrige ça. Et pour qu'il comprenne qu'il est sur le bon chemin, mais il s'est un peu perdu. Et que ça, ce n'est pas juste une affaire Foutsou. Ça remonte la première dame. Voilà. Ça va dans ce réseau-là. Ça va à la présidence de la République. Ça va dans le réseau Congo. Ça va chez les vendrediolos. C'est ça qui se joue. On tourne comme ça, on tourne comme ça. Et on essaye de réduire ça à une affaire de Congo-ça. Ce n'est pas une affaire de Congo-ça. Ce n'est pas une affaire de Congo-ça. Donc là, on veut salir, je l'indicule. C'est le cas passé. C'est quand c'était chaud. Je l'indicule s'entendait avec Michel Foutsou comme fessé. Pour dire, ah oui, elle est comme ça. Elle est gris. Machin, machin. Oui, oui. L'un milliard. Pour cacher le truc. Pour dire, on ne va pas la laisser. Pour se mettre ensemble. Pour dire, c'est le porno. Pour dire ceci. Pour dire, ah là 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 là. Je l'indicule pas. C'est-à-dire qu'elle pense. Quand il fallait s'entendre, ce sont mes grands frères. C'est ma grande soeur. Ils se mettaient contre la handicapée. Ils allaient acheter ma mère. Ils faisaient ça et ça et ça. Ils se disaient, on va la envoyer, on va casser. Ils ont passé ça. On va en parler doucement. Dessais-moi aller. Non, 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 non. La maîtresse des taux a été la maîtresse de Jérémy Dutap. Et c'est la fille de Julienne Foutsou. C'est là où ces affaires commencent. Si vous ne corrigez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'affaire. Et quand je vous dis que c'est une affaire publique, c'est pour vous dire que on en est là au Cameroun parce que les gens d'en haut n'ont plus de moralité. On est prêt à faire du n'importe quoi. De dire du n'importe quoi. Après, on vient à l'enjeu des fers. Ah oui, mais en fait, ils s'en foutent, Jérémy Dutap. Vous savez, Mienté, si ces gens-là m'attaquent, je donnerai des preuves de ce que je dis. Je ne le fais pas. On va aller doucement. Et vous savez, Jérémy Dutap, il sait très bien que sa femme est détestée. Il sait que lui, contrairement à elle, il a des amis qui n'aiment pas sa femme. Et là, il sent que c'était le tour. On lui dit, quitte de là. Et il l'a sali de la manière la plus minable possible. Il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle si il voulait divorcer. Jérémy Dutap a une nationalité espagnole. Il n'a pas besoin de divorcer comme ça et de tout verser sur la place publique. Il le fait parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions. Je l'ai dit que. Il sait très bien que si l'opinion publique est là, on dit c'est là et qu'enfin, on écoute ce que je vous ai dit depuis très longtemps sur elle, on peut dire le pauvre. Et il veut changer de réseau. Donc, je l'ai dit que. Tu vois ? Moi, contrairement à toi, il y a Yves-Michel Fautzou. Il y a des choses que je ne fais pas. Et quand j'attaque, je le fais droit. Je ne tourne pas. Je ne mets pas des enfants dans ça. Je me dis qu'il y a des lignes rouges. Je me dis que quand on a une éducation, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et que si on va attaquer quelqu'un, on le fait devant. On ne paye pas des boulots. On ne paye pas des signes minables. Comme le bled, comme des trucs. On va droit. On dit c'est ça. Et on dit c'est comme ça. On ne fait pas. On ne paye pas les gens. On ne paye pas. On ne fait pas. On ne se ligue pas à deux. Avec les milliards de papas. contre quelqu'un qui n'a pas ces milliards-là. Et qui n'a que son écriture, qui n'a que sa plume, qui n'a que le droit. Et là, on est dans le money time. On est dans le money time. Donc, Jitap, Jitap c'est une femme. C'est une femme entretenue. Et tous les hommes, toutes les femmes savent. Quand une femme entretenue fuit, c'est qu'elle a trouvé autre part où elle est. Il a tout soutenu. Il a tout supporté. Il a tout supporté. Il a tout accepté. Il savait que ce n'était pas ses enfants. Il savait. Ce n'est pas nouveau. Il savait tout ça. Je l'ai dit qu'elle a beaucoup aimé. Je ne sais pas, elle a beaucoup entretenu ce gars. Elle a payé des gardes du corps. Elle a nettoyé. Une ditame n'est propre. Il est un peu présentable depuis qu'il connaît que je l'ai dit que moi. Mais quand je... Voilà. Il était... Tous ses amis le savent. C'est un villageois. Voilà. Un villageois, c'est un pas chique, mais un villageois. Voilà. C'est un villageois. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de... C'est un villageois. Voilà. Sympathique. Je dis non. Il est très sympa. Jérémie Ditape est sympa. C'est une grosse merde, mais il est sympa. Voilà. Je vais vous dire à quelle pensée. J'ai mes échanges avec la soeur de Jérémie Ditape, sa demi-soeur de son père, qui m'a raconté des choses. Mais vous voyez comment moi, je suis moi. Je ne mets pas les... Je ne dis même pas son nom. Je dis qu'elle m'a dit des choses dans Jérémie Ditape. Si il m'attaque, s'il dit ce que Christelle Nadia Fosso dit, c'est du n'importe quoi. Mais Jérémie Ditape, belle soeur, si tu fais ça, je mets. Donc, tout ce que je... Guys, aujourd'hui, nous sommes dans le money time. J'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas dix ans à faire ces affaires-ci. Moi, j'ai envie de vivre ma vie. Il y a des gens qui aimaient... Non, non, non. Ces gens m'empêchent de vivre ma vie. Moi, je dis, on va en finir. Voilà. Donc, si vous niez les choses, vous dites, Christelle Nadia, elle raconte du n'importe quoi et j'affiche là. Donc, guys, l'affaire de Meurs, là, ce n'est pas une affaire de Meurs, c'est une affaire de réseau. De réseau. Ditape a compris que... Non, je l'ai dit qu'elle est en train de se noyer, là. Elle est en train de baître. Il y a des plaintes qui vont venir, là. Celui qui a véritablement la force, c'est Yves-Michel Fautso. Et Julien Fautso. Donc, je me retourne, là, je la salis pour montrer que, voilà, je veux aller dans le réseau et que je peux continuer et que peut-être la Fécatouche et tout ça. Mais c'est minable. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne vous ai jamais... Tout ce qu'il dit, là, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait des illusions. Ceux qui voulaient comprendre, pouvaient comprendre. Mais parce que je pense que leur couple, c'est leur couple. Quand on dit Marie-Christelle, non, 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 non. Moi, ça me... Qu'on me tient. Mais je m'en tamponne, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle épouse un gigolo ? Je ne la connais pas, cette femme. Je la dis que, franchement, moi, ce qui me... Ce qui est intéressant, on va parler le véritable sujet. On m'a demandé pourquoi tu mets Yves-Michel Fautso dans ça. Parce que c'est le chef du gang. L'inji-tapeur existe aujourd'hui à cause d'Yves-Michel Fautso. C'est lui qui les a créés. Et là, M. Nguenor, si vous avez un direct bien, je vais vous donner l'information. Je vais vous dire combien Yves-Michel Fautso a pris à son père, a volé à son père. Et je vais vous dire, M. Nguenor, et là, je pourrais véritablement commencer mon direct. Je vais vous dire une chose. Et là, je demande à tous les tribalistes là sous la toile de vous moquer des Fautso. de vous moquer des bandes. Des gens qui acceptent des bêtises comme ça. On a passé le temps à dire que Fautso c'était un fait mal. Il y a des gens qui comparent mon père à M. Nguenor. Et je dis, c'est faux, mais vous n'avez pas complètement tort. Il y a bien un homme là chez les Fautso. Mais c'est Yves-Michel Fautso. Voilà. Il y a bien un escroc, un fait mal chez les Fautso. C'est pas le père, c'est le fils. Il y a bien un homme là. Il y a un homme là à Banjoun. C'est Yves-Michel Fautso. C'est lui le chef du gang. C'est lui qui a des méthodes de barbouze, qui a les mêmes méthodes que les hommes là. Et si vous regardez les avocats là, Charles Tchungon, Maître Tchungon, je ne le connais pas, mais est-ce que je le respecte ? Non. L'avocat du homme là, c'est l'avocat de Yves-Michel Fautso. Voilà. Même méthode. Donc, M. Menin, je vais vous dire combien Yves-Michel Fautso a volé à son père, ce que mon père m'a dit, ce que je peux prouver. Yves-Michel Fautso a volé plus de 500 milliards de francs et francs à Victor Fautso. 500 milliards. Et là, on commence à vendre la divagie de francs et francs. On parle de sommes, ce n'est pas des petites sommes. Oui, je l'ai dit qu'Yves-Michel Fautso a piqué. Mais ils ont piqué parce que Yves-Michel Fautso les a laissés piquer. Ils avaient besoin d'une idiote utile. Je l'ai dit que c'est l'idiote utile de Yves-Michel Fautso. Ils ne voulaient pas qu'un garçon, que quelqu'un d'autre de valable soit devant lui. Donc, il les a laissés. Tous les gens que mon père mettait là, ils détruisaient. Tous. Vous savez, il faut que ça, il y a d'autres garçons. Yves-Michel Fautso a des frères. Il y en a deux. Frère Fautso. Voilà. J'ai des grands frères qui l'auraient pu mettre là. Il l'a laissé être là parce qu'elle était facile, parce que c'est une idiote. C'est, je l'ai dit que il savait très bien qu'en la mettant là, elle était facile à retourner. Je vous dis, la preuve, c'est que chaque fois que j'ai avancé, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils ont toujours été ensemble quand il le fallait. Ces deux escrocs, elle, petit niveau. Voilà. Elle n'a jamais véritablement compris. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait être là. Elle n'a jamais pensé que son réseau a elle. Que des gens qui ont trouvé une opportunité pouvaient l'utiliser pour mettre les mains dans la fortune Fautso. Qu'on pouvait l'instrumentaliser. Et qu'elle pouvait vendre son père et venir là. Elle n'est pas au même niveau qu'il y a Michel Fautso. Elle a pris 500 milliards. Elle en a pris beaucoup. Elle a fait semblant de vendre l'immeuble à Paris. Mais ça n'a tant pas ça. Et c'est lui qui l'a laissé elle-là. Parce qu'il savait. Voilà. Il savait qu'elle était facile. Chaque fois que moi, j'ai essayé de venir là, ils se sont entendus et on dirait « Paf ! » On va la casser. « Paf ! » On va dire les chalousses. « Paf ! » On va détendre. Comment dire ? On va changer le sujet. Si on reste les sujets, je gagne. Si on va au procès, je gagne. Si on parle de fait, je gagne. Je dis « Il a ces gens sur l'hymne. » Car il se fait attention. Si vous dites « Christelle m'a déjà raconté. » Moi, je... On va y aller. Je n'ai pas le temps. Je vous dis « Ils sont allés tellement loin que moi, je vais forcer les choses pour qu'on aille véritablement... » Qu'on vous dit parce qu'il a tellement d'argent qu'il peut faire durer ça longtemps. Il instrumentalise les autres là. Ces petits hommes... Vous savez, on est dans ça, on est dans ce truc-là où des enfants faussent. Ils n'ont aucune idée de combien on parle. Ils n'ont aucune idée. Ils pensent que leur père était juste mère de Banjoun. Que c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 30 milliards. On parle d'une forte... On parle... Mon père... Ceux qui ont connu les années 80 savent que c'est le premier... Il a été milliardaire en dollars. En euros. Mais les petits Fotsuels, on les met là, on les donne un peu d'arraché. Là, ils viennent là, ils s'agitent là. Voilà. Et vous savez, je vais vous expliquer comment j'ai piégé Michel Fotsuels. Il a été le grand ami de ma mère. Quand j'ai vu comment il procédait, il a pensé que je détestais tellement je l'indique. Que je pouvais me détourner du vrai sujet. Que je pouvais, parce que je le détestais, je l'indique, perdre la tête, quoi. Et juste aller. Quand il envoie ses gens à dire, mais je l'indique, elle a pris 10 milliards. Voilà. Elle a pris ceci. Voilà. Pour me distraire là. Voilà. Parce que je sais comment il a fait. Je sais qu'il a détourné Catherine Crochet. Je sais que le... Voilà. C'est lui ça. Je sais. Il se dit que non, mais comme les femmes là sont bêtes. Voilà. Comme les femmes là sont bêtes. Comme elles se détestent. Parce que... Mienté. Je l'ai dit que Julien Fotsu se déteste. Se déteste. Elle dit qu'elles ont perdu la tête. Voilà. Ils peuvent les instrumentaliser comme ça. Il fait comme ça. Oui, voilà. Il se dit que ce sont les femmes qui pètent. Mais moi, Mienté, il a un problème. J'ai un souci. C'est que je sais que je suis meilleure que lui. Je ne suis pas au niveau de... Je vais juste vous parler de Congo, ça, des affaires, de Mers, de Jérémy, de sa vie privée, de ce... Je dis c'est leur problème. Et quelque part ce qu'il dit et nous quoi dedans ? Je vous dis oui, vous avez raison. Et vous quoi ? Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait. C'est ce qui s'est passé dans ma famille Fotsou. On a un homme, Lola, qui a utilisé son nom pour faire des petites manœuvres, ce que son père n'a jamais fait, pour faire de la politique. Marafa, le barra, voilà, voler là, voler, voler. Il va à la camère. Il utilise le nom Fotsou. Il vole chez mon père. Il vole chez l'État. Il détourne. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Les gens qui ont me dit que je suis jalouse, enlevez le nom Fotsou, Michel Fotsou. Et vous me dites qu'il est. Qu'est-ce qu'il a fait de lui-même ? Enlevez son nom. Enlevez Fotsou. Enlevez le nom Fotsou, là. Dites-moi. Le bon gosse. Mais, comment vous dire ? Les méthodes de cet homme qui n'est... Je ne sais pas. Vous savez, les gens qui méprisent, les hommes leur disent, voilà. Mais, une jeune Fotsou est pire. Je dis aux tribalistes, aux gens qui ont l'air, moquez-vous de nous. Quand je parle des Fotsou, je dis, je sais les Fotsou que, si nous, on n'a pas la morale, qu'est-ce qu'on a ? Si nous, qui avons eu la chance d'avoir un père qui nous a payé de l'éducation, on n'est pas éduqué, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous savez, moi, j'ai dit, il faut brûler, on ne comprend pas, on pense que non. Mais je dis, si les Fotsou ne vous proposent pas de l'excellence, mais chassez-nous. Si on n'est pas capable d'avoir un discours propre, d'avoir un peu de morale, d'avoir de l'éthique, de faire mieux, d'essayer, si on n'est pas des bosseurs, mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Si c'est ça, les manigances, les trucs, on vous fait machin, ceci, ou la papapap, mais du zéro, quel est l'intérêt ? S'il n'y a pas de morale, quel est l'intérêt ? S'il n'y a pas de morale, quel est l'intérêt ? Donc, Yves-Michel Fosso, c'est 500 000 guerres. Au moins, voilà son père. Il a fabriqué des petits hommes d'affaires au Cameroun, pour détonner, pour enlever. Je me suis lié à du bruit à côté de moi, mais vous allez me excuser ça. Il a fabriqué des petits milliardaires là au Cameroun, pour cacher, voilà. Il vend une à l'heure, il fait semblant, il détourne ça, il s'est du patrimoine, parce qu'il ne voulait pas partager avec les autres. Si c'est moi, la jalouse, bien t'es. Qu'est-ce que j'ai contrôlé ? Quelle société j'ai contrôlé ? Moi, je suis parti depuis très longtemps. Celui qui a géré la prochaine Fosso, qui a fait, qui a coulé son père, c'est Yves-Michel Fosso, par méchanceté. Par méchanceté. C'est lui qui a fait ça. Voilà, il décide qu'il est banquier. Son père, parce que les pouvoirs publics le soutiennent, se dit, c'est peut-être une bonne idée. Et il coule ça. Mais, bien t'es, tout ce que je dis, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Et donc, il fait monter, je l'ai dit qu'à Paris, mais Lucifozo là, qui sont des, comment vous dire, on ne pensait même pas, elle ne pensait même pas un jour qu'elle pouvait se retrouver. Elles sont là. Il les laisse, il laisse ces deux femmes là parce qu'il se dit, elles sont manipulables. Manipulables. Il y a des garçons qui sont là. Il aurait pu faire que son prince, que son père prenne, voilà. Mais non, il ne fallait pas, il ne fallait pas qu'il y ait des gens valables. Il fallait qu'il y ait des gens que vous pouvez utiliser comme ça. des gens qui pouvaient utiliser comme ça. Donc, il les laisse monter là à Paris, ses combines sont là, voilà, les immeubles qu'il a pris, elles laissent là, elles jouent double jeu et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mon père se rend compte qu'il est encerclé. Il faut, si vous ne comprenez pas la tragédie de Fautso, je ne vous demande même pas d'avoir pitié de lui parce que c'est la rançon de la gloire. On parle d'un monsieur qui parle de zéro. Et qui vient là ? Vous savez, et c'est ça que les carrières ne comprennent pas, quand tu pars de zéro pour devenir, ah, voilà, très très riche, tu ne t'en sors pas sans excellence. Si tes enfants ne suivent pas, ça va dans tous les sens. Et avec Yves-Michel, il faut que ça va dans tous les sens. C'est ça, la tragédie de mon père. Il réussit au-delà de ses expériences. Mais il a des faits mannes là qui décident que pour être, pour rivaliser avec leur père, ils vont utiliser l'État. Ils vont utiliser l'État. Donc il va à la caméra, il fait ce signe, il y a des gens qui disent, et je vais m'aller plus loin les gars, je vous donne des informations, voilà. Vous savez, la raison pour laquelle l'affaire Faute-Saut est française, c'est que les premiers antécédents judiciaires disent Michel Faute-Saut commence en France. Et c'est les gens qui le soutiennent là, qui vont soutenir Michel Faute-Saut. Et s'ils décident d'attaquer Christiane et d'affaire Faute-Saut, je dis, c'est, dans la famille, on ne l'appelle pas Yves, on l'appelle Michel. Bon Michel, moi je te regarde là, je te dis, attaque. Et là, ce que je fais, c'est que je vais dire une chose, je dis que ce n'est pas vrai. Yves Michel Faute-Saut a été arrêté au moins deux fois en France pour trafic de drogue. Yves Michel Faute-Saut a été arrêté au moins deux fois en France pour trafic de drogue. Il n'a été libéré que parce que son père était Victor Faute-Saut et que, à l'époque, c'était dans les 80, mon père a tout mis pour vous le faire sortir. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Dans les magots de ceci ou de cela. Voilà, tu dis à mon tonton, à mon élu, voilà tes gens, voilà les gens que tu soutiens. Voilà, voilà, c'est ton réseau. Il n'a tenu qu'à cause de l'excellence de Faute-Saut, Victor. La banque, la CBC, c'est lui qui la coule avec des manigances. C'est lui qui met Faute-Saut en la politique. Mon père, on peut dire n'importe quoi, mais il aurait pu faire des trucs du parti, mais il s'est répli à abandonner. Parce qu'il s'est dit, je fais de la politique. Je ne veux autant que je contrôle ce que je peux contrôler. Je vis de le village. C'est lui Michel Foussou qui a trompé dans ça. Les pouvoirs publics, les trucs, ces conflits avec Atangana Mubara, qui est mon ami, qui est mon frère. Atangana Mubara, c'est, comment vous dire, dans cette histoire, beaucoup, j'ai perdu du respect pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens que je connais, des ambassadeurs. Vous savez, je vais vous en parler, mais n'y a été, je ne sais pas si ce direct est écoutable. Mais il y a des gens, là, publics, qui sont, je ne sais même pas quoi vous dire, mais même petits, ce n'est pas le mot. Même petits, ce n'est pas le mot. Des gens qui savent qui savent que ce qui se passe n'est pas normal et qui savent que le fait qu'on s'apprenne en moi avec une telle violence, en m'écrasant, ce n'est pas normal. Des ambassadeurs, des gens, le ministre Sadi, des gens comme ça, qui savent que ce n'est pas normal et qui devraient se lever là et dire qu'elle n'a rien fait. elle n'a rien fait. Oui, elle a peut-être, elle peut être idéaliste, oui, elle ne comprend pas que c'est sale, que c'est la mangeoire, que c'est comme ça, mais elle n'a rien fait. Qui devrait se lever là et dire ne fais pas ça ? Non, pour tout ça, tu devrais, tu n'as qu'une seule fille, tu devrais dire à ton gars de me foutre la paix. Non, je lui dis à ton gars, tu devrais, lui je le connais à 50 ans, il m'aï, non, je connais ton gars depuis que je ne sais pas, 6 ans, 5 ans. Tu devrais m'aïner, non, non, je ne te dis pas, je ne dis à personne, je ne dis à personne de ne pas manger. Je dis, est-ce que vous avez besoin de manger, de me casser ? Est-ce que vous avez besoin de manger, de me casser ? Moi, je ne vais jamais venir à Banjouna et dire que je ne vais jamais venir là je ne suis pas, je l'ai dit que oui, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, derrière, l'affaire Jérémie, il change de réseau, c'est tout. Il change de réseau, c'est tout. S'il voulait, s'il était scandalisé par le comportement de sa femme, il parlerait de Victor Fosso. il dirait, « Guys, ce qu'on a fait à ce monsieur-là, je ne dors pas. En tant que, voilà, notable des pattes pour femmes, voilà, je ne dors pas. Maintenant que le dotat est là, je me retire. je n'ai dit qu'à utiliser une étape pour faire le chantage à Fosso. Ils s'en sont venus en main. quand j'attaque et qu'elle prend peur pour surveiller mon père, elle étudie Jérémie Jitab. Elle étudie Jérémie Jitab. Quand je parle de ma tripance, ma plainte de 2017, je parle de ça. Je parle de ce que elle et Yves-Michel font au fond. Parce qu'ils prennent peur. Ils se disent, « Oh là là, ça va gater, voilà, voilà. » À mon grand déchirement, je porte plainte, je demande à la France d'intervenir parce que je sais que je ne peux pas intervenir. Il y a trop de gens qui sont mouillés et quand même, ça les a choisi leur équipe. Je disais que celle-là, l'handicapée, elle est comme ça, elle ne peut pas faire ceci. On a nos combines, on a nos combinares, de toute manière, elle est faible. On va les frire. Ah ! Elle va avoir peur. Donc, Jérémie Jitab et Yves-Michel Fosso, ils s'entendent. Ils s'entendent, ils font ça. Ils font que mon père écrive une lettre. Les gens qui ont lu ça, il y a une dame là qui est proche de mon, qui m'a reçu en disant comme lui et ton père. Non, non. Comment vous dire ? Je ne sais même pas comment dire, mais c'est d'une saleté. Donc, moi je dis aux gens là qui passent, qui disent, qui passent, qui sont scandalisées par les affaires, qui disent « Chantal Bia, Chantal Bia ». Je dis non, non, non. Chantal Bia, se trompe, mais elle n'est pas mauvaise. Chantal Bia n'a pas eu l'éducation. Elle n'a pas eu un père qui était riche. Elle n'a pas eu un père qui a payé pour ses études. Elle n'a pas eu un père qui a payé pour qu'il a un mur. Voilà. Elle n'a pas eu un père qui l'a éduqué. Elle n'a pas eu un père. Voilà. Elle n'a pas eu un père dans ce milieu-là. Voilà. Chantal Bia se trompe, c'est sûr. Elle a des amis comme Juliette Fosso, c'est sûr, mais elle n'est pas mauvaise. Elle se trompe. Elle est induite en erreur. Les gens sur lesquels vous devez taper sont ces gens-là qui ont eu la chance d'avoir une éducation, qui ont le nom Fosso, qui devraient être haut et qui sont bas. Et qui instrumentalisent. On parle de milliards, oui, voilà, on paye là. On paye le mail Tchungan. On paye quelques journalistes là. On dit ceci. On paye le chien d'Atoné pour écrire un livre de merde. Et on vous fait croire quoi ? Après, on dit porno. Avec quel argent, les gars ? Moi, je... Vous ne m'avez jamais vu à Bandjoun. Vous ne venez faire quoi à Bandjoun ? Non, je ne venez faire quoi à Bandjoun. Qu'est-ce que je veux ? Non, mais je ne vais jamais... Oh my God. Je n'ai jamais voté en Bandjoun. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un problème, mes gars. C'est un défaut. Je sais qui je suis. Je crois ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est ça quand tu as une éducation. Des gens, ils ont passé leur temps à dire à leur père que non, on a fait ceci, tel... Ils ne sont jamais allés. Ils sont... Voilà. Le père... Mon père paye. Ils ne vivent pas. Ils décident que non. Le plus simple, c'est de payer. Oh my God. Vous savez, je sais tellement que j'ai de choses à dire. Mais... Donc, vous voyez, quand je vois donc Julien Fosso à côté de choses, je me dis, mais qu'est-ce que la promène en parlant avec des gens comme ça ? Ils sont là. Ce qui est très grave. On ne vous parle même pas de comment Fosso Victor meurt. Comment il se fait avoir par ce fils-là ? Tu es Fosso Victor, tu es un capitaine d'industrie. Tu produis un fils qui était un homme-loi. Un bandit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as honte. Putain, mais... Tu as honte. Tu sais les combines de ton fils. Mais il est soutenu par des barons de tout pouvoir qui estiment que non, l'argent, c'est l'argent. On estime que toi, tu es vieux. Non, il y a un homme-loi à Bandjoun, là. Il y a un homme-loi à Bandjoun. Voilà. Qui était un féman. Qui a pris la banque pour... Voilà. Qui a fait des trucs à Hong Kong. Voilà. Qui a détourné Catherine Courcher. Qui a fait des combines partout, là. On parle pas de petits miniatres. C'est rien, ça. Un étudiant avec des combines, des trucs, là. Son problème avec me barras, c'est ça. L'affaire présidentielle, c'est ça. Ce sont ces combines qui font ça. Ils ne sont que bon, d'accord. Les méritiers, c'est moi. Je vais détourner ça. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Non, 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 non. Il faut différencier entre le père et le fils. Je ne dis pas que mon père était droit. Je ne dis pas que mon père était un saint. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il n'était pas les hommes-lois. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'aide d'Aïdjo pour avoir des marchés. Je dis que c'est un monsieur qui a bossé. Ce n'était pas un partouzeur. Non, il aimait les femmes. Mais contrairement à lui, M. Fosso, quand il a raché une femme, il ne la salissait pas. Il l'épousait. Il reconnaissait ses enfants. Et il la mettait là. Il y a même des enfants. Lui, oui, oui. Comme dit, il y a des enfants qui l'a reconnus, qui savent qu'il n'était pas lui. Mais est-ce qu'il a affiché ça ? Il, Michel Fosso, il fallait des femmes qui décrivent. On parle de Bob Daz. Mais Adwala, tout le monde sait les aventures des femmes qui allaient tourner. Il leur faisait croire que non, je vais t'épouser. Non, non, mon père a fait ça. Mais il l'épousait après une divorce. Il fait ceci. Mais il te gérait. Je le redis. Les gens, vous savez, on a passé le temps à dire, mon Fosso, c'est trafiquant. Non, non, non. Ce n'était pas le père. C'était le fils. C'était le fils. Et mon père s'est retrouvé avec un enfant dont il ne pouvait pas se débarrasser parce que l'État l'a adoubé. l'État l'a adoubé. Et donc là, ce qui se passe là, Mignenté, c'est que on met Jérémie. Là, on se dit que comme Christelle, Nadia Fosso déteste, je l'ai dit que non. Je n'ai pas, comment dire, c'est peut-être un défaut. Mais je pense que je l'ai dit que je n'ai pas à mon niveau. Je ne dors pas en me disant je l'ai dit qu'il n'y a rien chez elle que j'en vis. Rien. Je n'ai, comment dire, ce n'est pas assez grande ça, mais je n'en vis rien. Je n'aimerais pas ça parce qu'elle l'a mal fini. Tout le monde le sait. Le fait que son dernier rat, quitte le navire, nous montre ça. Donc, on dit, on met quelques blocs à la pause. Ils sont tellement cons qu'ils pensent que non parce que j'ai tapé en disant, je l'ai dit que Njita page et tout ça. Je vais suivre ça. Je vais oublier Michel Fautson. Michel. Les gens qui le connaissent ne l'appellent pas. Ils m'appellent Michel. Michel. Je te connais. J'ai dit ça depuis longtemps. Et j'ai même dit ça et je l'ai dit que c'est toi et moi. Et, tu sais, je n'ai même pas, je ne parle pas le sommeil par rapport à ça. Parce que je sais que les armes de papa, je les ai. La vérité, je l'ai. Si tu nis, Michel. Je mets en ligne la conversation de l'avocat. Qui t'a sauvé de tes affaires parisiennes. Et là, on va véritablement dans le monitaire. Moi, je veux dire à ces gens, je veux dire à Njita, je veux dire aux gens qui ont le quitté. Si papa avait été méchant, si papa avait été méchant comme tu es méchant, il n'aurait pas laissé contre lui-pertre. Il a laissé contre lui-pertre parce qu'il savait qui est entre le morien. Il savait qui t'était. Il savait qui t'était. Il m'a dit et il va préférer jeter l'argent qu'il t'a pris plutôt que de te donner. Il ne va jamais t'aider. Il va te raconter. parce que Michel Fosso ne veut pas. Il veut couler ce nom-là. Parce que il y a un thé. Si la famille Fosso monte, mais moi, c'est intéressant. Dans celui qui bat la succession Fosso, je ne sais pas. Je l'ai dit que oui, mais on va dire c'est un petit joueur, ce n'est même pas sérieux. C'est du... C'est rien du tout. Elle n'a pas les moyens. C'est lui, là. Et il sait que... Non, non, non. Là, il essaie de faire que son réseau vienne à la... Non, non. Il se dit qu'on va enfin la grâce faire venir là à Banjoun, les banjouns, faire... C'est le Zomlo. Il y a un Zomlo à Banjoun. Les tribalistes, il faut... Non, non. Il faut... Non, il faut... Il faut vous moquer des banjouns avec ça. Des banjouns avec ça. Des gens qui soutiennent ça. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont vraiment, comment on veut dire, constants. Constants. En disant non. On ne peut pas, même quand c'est Mbams qui fait des bêtises, on ne peut pas accepter ça. Et sous-tit Mbams qui éturie son père, qui marche dessus, qui n'a même pas honte de coucher avec ses mères. D'instrumentaliser, là, de dire que non, mais celle-là, voilà. Mais, mais... Il faut lui demander, mais ta petite soeur-là, elle t'a fait quoi ? À part de la vérité. Je n'ai pas... Je n'ai jamais eu ces moyens. Je n'ai jamais d'utiliser une entreprise de fauteuil. Jamais. Je n'ai jamais eu de milliards. Ce que j'ai, Mienté, c'est ça. Et c'est mon honneur. Je vais parler avec ce gars. Quand je lui ai dit comment mon papa était mort, je lui ai donné, Mienté, deux ans pour nettoyer. Comme c'est un garçon, que les bandes, les garçons... Je lui ai dit non, OK. Arrange la famille. Il a les moyens. Il paye... Voilà, voilà. 500 milliards, les fautes sont là. Je lui ai dit, ouais, leur part... La bêtise ! Je lui ai dit, non, non. Je savais qu'il ne pouvait pas. Et papa m'avait déjà dit que non, mais Christophe, voilà, je savais que non. Je lui ai dit, non, non. J'ai quand même dit, OK, vas-y. Non, je lui ai dit que non. Je lui ai fait croire que non, que je détestais tellement que je l'ai dit que je pouvais même le croire. Michel, tu sais quoi ? Mais nos conversations en ligne, c'est t'enregistré, vas-y. Là, on va véritablement en train de le monitor. Hip hop ! Oh my God ! Vous savez, guys, je n'ai pas... Moi, je suis fatiguée. Donc, ça va te passer. Vous allez, guys, apprendre à me foutre la paix. Et, je dis ça aux gens de qui m'attaquent, là-là, après... Non, moi, vous savez où, d'où je parle. Moi, je ne vais jamais venir et dire que oui, je veux être mère à Boundou, ça ne m'intéresse pas. J'ai plus de... Quand vous dire, j'ai plus d'honneur que ça, j'ai une autre idée de ma personne, voilà. Mais, les obstacles que vous avez mis devant moi, il faut les retirer. il faut changer ce que vous dites aux Belges, ce que vous dites aux Français, ce que vous dites aux Américains, ce que vous dites aux... Il faut changer ça. Il faut arrêter de faire croire que je suis quoi, la folle de machin truc. Non, 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 non. Il faut... Je dis ça pour ton s'amène. Mon rêve. Je te le dis. Ça ne va pas s'arrêter. Je te dis non, je ne vais pas souffrir, je vais mourir. Je ne vais pas souffrir, là, vous allez dire non, 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 je vais mourir. Et à ce moment-là, on va vous poser les questions, ils vont fouiller. Moi, je ne vais pas souffrir, là, dire oui, non, 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 je ne vais pas faire ça. Donc, comment vous dire ? C'est une affaire gravissime. Quand je dis l'État, il faut comprendre que je l'ai dit que l'immeuble qui a dit qu'elle a vendu, elle n'a pas vendu ça. Et celui qui le sait, c'est Michel. Ils ont passé, voilà, vous savez à quel point Michel m'a pris pour une idiote. Ce qu'il fait là, il se dit que oui, je vais aller au pénal, il me tourne là, il me fait ces beaux yeux-là, oui, tu m'as abandonné, papapap, voilà. Mais, il a passé son temps à faire ça avec ma mère. Je connais ses maths, j'ai vu ça. Et puis, avant, j'ai parlé avec Atangana Mbara, je sais comment ils font ça. c'est ça pour le truc du handicap, c'est qu'on pense que tu es une imbécile et qu'on va mettre, je l'ai dit qu'un peu, les machins là, pareil de fesses et que machins, truc, tu vas suivre ça comme si c'est le sujet. Comme si c'est le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Donc, c'est politique. C'est politique. Et la fortune faute cela qui est immense. Les paradis faute cela. Les paradis faute cela. C'est ce que vous m'excusez. On parle même de Suisse. Voilà, Singapour. On tourne là comme ça. Et lui, parce que ça craint, parce que son père l'a eu, Michel Fosso, il a un minimum 200 millions, 200 millions d'euros d'euros. Même maintenant, il pèse encore. Mais qu'est-ce qu'il vient ? Je voulais dire que lui, il disait, j'ai des courriers, dit Michel Fosso, il disait à son père qu'il le dépassait. Vous vous rendez compte qu'un Jean Blanc, il devient, il étudie son nom pour devenir riche, il étudie sa fortune. Et puis maintenant, il vient, il nargue son père. Il nargue son père. Il se me dit que, c'est ça. Il dit que, mon père, laisse que je l'indique il pose une jitape parce qu'il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Tellement son fils est un bandit. J'avais mis une jitape avec un gros bras. C'est tout. Il savait qu'il allait mourir. Il était à la fin de sa vie. Mon père, il est vers 1920. quand il meurt, il est plus vieux que le président. Il est là. Beaucoup plus. Il savait, quand on arrête, il me le dit, il me dit, il m'a eu, je suis mort. Je ne peux pas. Je ne peux pas lutter contre lui. Tout ce que je peux faire, c'est retourner, c'est attendre. Ça va se résoudre quand je ne serai plus là. C'est toi qui peux, le ministre de Pataglia. Et on va devoir aller doucement. On va devoir aller doucement. Donc, la fortune de mon père, elle est immense. Et il a commencé très très tôt. Son premier compte en Suisse, il les a eus dans les années 70. Et il commet les erreurs des gens de son époque. Il a mis lesquels de son époque. C'est-à-dire qu'il cache. Il ne veut pas montrer à quel point il est riche. Pour lui, c'est tabou, on ne parta de ça. Faute, il n'a jamais été un flambeur. Quand il flambait, il flambait pour une raison. Il ne flambait pas pour impressionner. La galerie, ça n'était pas ça le plus important. Quand il flambait, c'était pour une raison. S'il construit une église à Banjoun, il se dit « Non, cela est des Banjouns. » Il ne flambait pas comme ça. Quand il donnait l'argent, c'est « Non, non. » Il faisait ça comme ça. Vous voyez comment l'erreur de quelqu'un de son époque. La politique, il y vient, mais il se dit « Je veux faire que cela est des Banjouns. » C'est son fils qui commence à faire les quements-là. Qui commence à faire qu'il dit la banque et qui le met dedans, qui fait. Il se retrouve pris au piège de cela. Il ne peut pas s'en sortir. Il se rend compte surtout qu'il a une famille. Mais qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas d'accord. Il n'a personne. Que tous ces gens-là ne fuissent. Les Camerounais, ils suissent que les sont. Mais, mient-t-il, regardez ce qui se passe maintenant. les derniers font un peu de faute. Tout le monde les connaît. Ceux d'en haut, ils les connaissent. Julien de faute. C'est ça. Mais ça ne les arrange pas. Ils ont décidé qu'on va manger. On a un nom qui est comme un nom qui est comme un nom qui nous dit. Mais on décide que non, 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 non. On va s'allure, on va politiser, on va mettre ça plus en bas que possible. On va prendre des gens qui n'en met aucune notion de l'excellence. Qu'est-ce qu'il n'y a rien qui ne ferait pas. Vous allez me dire mais tristette pour tristette. Non, non, non. Moi, mient-t-il, j'assume. Ce que je peux, je sais, là. Je pourrais payer quelqu'un pour le faire. Mais je me mets là parce que j'assume. Je vous dis, la notaire, c'est quelqu'un, Catherine Croce. La souci, dit Michel. qu'il a aidé à détourner la fortune de son père. Il dit que mon père était tellement riche qu'il avait des actions dans plusieurs sociétés. Pas africaines, mais dans le monde. Il a détourné. En disant, non, non, c'est moi le fils de saut, de toute manière, ce sera moi l'héritier. Et puis, quand il entre la caméra, mon père se dit, l'État me montre qui doit. Il n'est pas, il sait qui est son fils puisqu'il a aidé à sortir de prison de fond en France. Mais il se dit, bon, c'est une nouvelle époque. L'État, le président me montre qu'il a confiance en lui et la banque qui est là dont je dois faire avec. Mais il sait très bien que son fils est un bandit. Il le sait. Mais comment tu, il est pris au piège, comment c'est ton enfant ? Non, non, on peut dire, il y a des gens, non, non, c'est son enfant, c'est ton fils. Il avait des enfants. C'est ton fils. Tu te dis, bon, ok, c'est l'époque, peut-être que c'est comme ça, il peut faire comme ça, il peut détourner la gauche comme ça, mais voilà, si tu prends de la paix, la poche, c'est pas très grave. Voilà, il se dit, il ne peut pas être un bandit, il ne peut pas être un homme lent. Mais, je réalise ça. quand on arrête, dit Michel, je vois mon père, et il est, il se dit encore, bon, il a repris, il se dit que son fils a appris la leçon, il se dit que son fils est sauvage bon, qu'il peut le sauver, que c'est pas qu'il a commis des erreurs de gestion, il ne sent pas, il ne sent pas que son fils est un démon, il se dit qu'il peut sauver. Mais, je vois, trois mois plus tard à Paris, il réalise. Il réalise que non seulement son fils utilisait l'argent de l'État pour faire un machin, l'argent présidentiel, ceci, cela, mais que son fils avait commencé à le voler, avait tout détourné. Société au Mali, société, les trucs en Chine, tout ça, qu'il allait mieux à son nom. Sao Tomé, Sibici Sao Tomé, Sibici Centrafrique, Sibici Tchad, voilà, tout détourné. Mon père l'a eu, l'a vécu. Il dit que, quelque part, Yves-Michel se disait que son père allait mourir, qu'il n'ait jamais réalisé ça. Bon, on a Victor Faustus qui se rend compte que, mais, Victor Faustus qui est un, il est quelqu'un qui a, qui le connaît, voilà, c'est quelqu'un de, il est sûr de lui, quelque part, il va de lui. Il dit que, mon père ne savait pas lire ni écrire, il devient ça, il devient Faustus. Les gens disent que, non, 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 combien, il ne savait pas lire, nous sommes en 2024, il faut comprendre, il ne savait pas lire ni écrire, mais il devient milliardaire. Il gère des contrats juste à l'instinct, il fait son blanc, il fait comme ça. Et comme, on pense que c'est un bamiécon, que c'est un petit négro qui s'est un du tout, il arrive à retourner les blancs là, il fait ses droits, il fait ses affaires. Donc, tu as fait ça, de rencontre que tu as fait, qu'un enfant, dont tu as payé pour les études, qu'il lui sait lire et écrire, c'est un bandit. C'est un bandit. Et que l'opinion publique, il paie les jeunes Afriques, l'on dit, maintenant, on parle de faute, on parle de l'audit, Michel Faute. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'âge que tu as. Et tu vois que maintenant, l'État, tes ennemis, utilisent le fait que ton fils soit un homme là, contre toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'âge que tu as. Tu sais que tu es limité. Tu sais qu'on a changé d'époque. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es bloqué. Tout ce que tu fais, ce que tu ne peux pas attendre. Tu es dit que, ok, mon testament, tout ça, je vais supporter. Je vais attendre. Je vais un peu jouer comme ça. Je vais faire ceci, cela. Parce que la pression que son fils met, celui de mon prison, est immense. Il casse tout. Tout ce que mon père fait pour essayer d'arranger, il casse. J'ai eu naître de mon père dans laquelle il me dit que dans mes bons frères, il a rendu Paris ingérable. Il a bousillé la Suisse, il a rendu, c'est ingérable. Je disais à Catherine Crochet qui a été 30 ans, plus de 30, donc, mon père. Je disais, maître Crochet, consoeur. Vous avez été, vous le connaissez. Vous savez, vous saviez que, il avait vu comment, ses amis avaient fini, les conflits qu'il y avait, familiaux qu'il y avait chez les autres. que la hantise de Victor Fautson, c'était d'éviter qu'il y ait ça chez lui. Que c'est pour ça qu'il vous a mis dedans, qu'il a créé une fondation pronométère pour cela. Et que c'est son fils là qui a tout capé. qui est tellement haineux qu'il a besoin que son nom là soit zéro pour qu'on puisse ne voir que lui. Parce que s'il y a de l'excédent chez Fautson, on parle d'autres. Mais, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que, il sait quoi, qu'est-ce que c'est quoi, il est Michel et tout ça. Vous allez vous poser la question par rapport à la banque. La banque Fautson là, c'était que les profils d'un truc de mon père qui m'aidaient. Il n'a jamais rien fait. Il détournait. Il passait comme ça, il fallait détruire. il y a des deals avec les politiques. Paz, papaz, 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 papaz. C'est un zéro. Donc là, comment ça a même. Tout ce que j'ai dit là, monsieur le ministre, la GPA, moi, c'est vous qui avez les milliards. C'est vous qui avez les réseaux. C'est vous qui passez le temps à dire non mais là, un peu écri, elle ne vous respecte pas les unies, les ceci, non, non. Guys, j'ai une autre éducation. Et je ne sais pas jouer. Et je ne pense pas que les milliards, c'est un but. Je pense qu'on devient juste pour faire quelque chose. Et je pense que fautes, c'était pas que l'argent. Il y a des fautes qui sont là. 10 milliards, ah ben oui. Non, non, non. Je lui dis, je parlais avec un fautes qui se rêve successeur. Et je lui dis, guys, tu penses qu'on me parle ? Il me dit, mais non, mais je la dis que t'es ton édite. C'est son frère qui l'envoie. Il pense que quand je veux voir, je la dis que je veux voir. Mais, j'aime. C'est là que je t'ai piégé. Moi, ma cible a toujours été toi. Parce que papa me l'a dit. Papa ne m'a jamais parlé de je la dis que. Non, non, je ne peux pas l'ablier parce que je trouve qu'elle est médiocre. Et là, vous salissez ce nom-là. Mais je la vois pas, elle n'est pas mon égale, toi non plus. Je vais, guys, il faut comprendre, je suis leur petite sœur, mais je n'ai aucun intérêt pour eux. Parce que, eux, vous leur enlevez l'argent. On va parler de quoi ? Tout ce qu'ils ont de plus que moi, c'est des sous. Mais, leurs insulteurs vont venir là m'insulter. Papa, papi, 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 papi. Dites-leur, ok. Enlevez les sous de faux de sous. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qui sont les sous de faux de sous ? Elle n'est rien, elle n'est bien. Vous pouvez dire que... Oui, attends, on me dit... Mais on, j'ai... Mais aucun ne peut venir là sur le net et vous parler comme ça. Donc, on a un jeu, mesquins de réseau où j'ai une faux de sous là. Non, c'est honteux. Pourquoi vous mettez... Ces petits-là, leurs parents, leurs parents étaient un tchadien, on les connaît. Mais, quand Jérémy Mita vient vous dire que oui, je veux les belles, non, c'est lui. Quand Jérémy Mita fait ce qu'il faut dire, non, n'est-ce que police. N'est-ce que police. Arrête ça. Quand il faut... Il faut rester là et dire comment Fosso, Victor, meurt. Pourquoi est-ce que l'État laisse passer ? Pourquoi est-ce que l'État soutient ? Je l'ai dit. Pourquoi est-ce que l'État laisse que Jérémy Mita fait ce qu'il n'a pas de grâce présidentielle, il est supposé être malade ? Il va y regresser, ce se dit à Parisienne. Parce qu'il pense que non, Christelle, c'est la passion. Non, je suis passionné. Non, je suis passionné. C'est comme ça qu'il fait ma force. Mais il s'est dit que non, mais c'est sa mère. je vais créer une ennemi là, je vais dire oui, ceci, cela, c'est une femme. Elle va croire, elle va écouter. Papa, non. Qu'est-ce ? Ce côté-là, je suis mon père. Je suis comme ça, je vois le truc, mais attends. Je ne peux pas me dire. Michel, mais attends. Mais qu'est-ce que papa m'a dit ? Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire sur les gens qui sont derrière ça. Parce que, vous savez, je vois cette famille-là qui suit le mec qui a voulu leur, il ne se rend même pas compte, il le suit, il a doublé là, les grands frères là qui le suivent, comme si, ce n'est pas je l'indique le problème. Et c'est lui qui l'a, non, il l'a adoubé, il s'est dit c'est bien, on va la voir, il est bon, ils vont dire, il était bien. Le Zomla, le Zomla de Banjoun, quelqu'un qui n'a jamais c'est un trafiquant. Bandit, une fois bandit, toujours, il n'a pas changé, on ne change pas. C'est un bandit. L'erreur de mon père a été de penser que son fils ne pouvait pas véritablement être un bandit. Il se fait arrêter une fois à Paris. Mon père le libère. Deux fois, il libère. Il ne paye pour qu'on libère. Il a tout fait à faire. Il se dit, c'est son fils, c'est un faute-saut. Il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est son fils. comment est-ce que quand tu es parti de rien, tu ne peux accepter que ton fils est un bandit. Je l'ai dit que mon père savait qu'elle était comme ça parce qu'elle a des sens précédents. Voilà. mais il ne pensait pas qu'elle pouvait par contre l'abuser. Non, il savait qu'elle allait voler. Mais il ne pensait pas qu'elle irait jusqu'où elle est allée. Mais elle allait là parce qu'elle était encouragée par son frère et qu'elle se disait qu'il n'allait pas la lâcher. Je vous le montre, je vous le prouve. Il a dit que faux testament, faux testament. Et ils font le faux testament parce qu'ils savent ce qu'il y a dans le testament. Et tous les deux quelque part se disent que bon, toutes les malades ça ne nous arrange pas mais on va casser la solution. Ils ont déjà tellement mangé. Le plus important pour eux c'est de maintenir les autres là. Ils se disent que la handicapée est la laide de la calédon comme ça, qui marche comme ça, qui t'appétit monstre là. On va la noyer. On va faire les pouvoirs, on va leur dire que non mais les machins. Voilà. On parle de tout sauf des sujets. On va maintenir comme ça. Ils ont déjà tout pris voilà, machin, voilà. On va faire que on va jamais faire ce que son père a laissé. On va attaquer. Mais elle n'est pas comme on va casser. Ils sont entendus pour faire ça. La preuve. Ce qu'ils ont essayé de faire au Texas là. Ils étaient là. Il y a même mon grand frère. Vous savez à quel point Yves Michel faut te sauver le cocasse. J'ai un grand frère même pas ma mère. Qui a géré une société. et qui a pris aussi. Pour montrer à quel point Yves Michel et machin qui pensent que je suis juste comme ça. Il me dit tu sais tu peux t'attaquer à frouk. J'ai les preuves. Donc c'est pour vous expliquer que c'est une affaire compliquée. Je n'ai pas lu vos questions parce que mien n'est je ne sais pas ça va être un peu compliqué. Voilà. si ce direct a si j'en ai besoin si ça a marché je ne sais pas j'ai été dans tous les sens vous m'excuserez on refera un direct avant Pâques samedi prochain. Mais je ne vais pas il y a des gens qui me parlent mais qui t'a de ta vie ils m'empêchent de m'occuper de ma vie. Parce que vu le dossier ce n'est pas une petite affaire de milliards qu'on vous dit que faut non c'est pas c'est faux. Ils ont caché la fortune ils ont fait machin et tout ça c'est dans les paradis fiscaux les meubles qu'elle n'a pas vendu elle a fait comme son frère elle a fait son nom de vente pour sortir du patrimoine et pour continuer de profiter des magens. Singapour paradis fiscaux Catherine Crochet voilà Hong Kong Macao Sao Tomé Grenade les Bahamas et tout ça il y a une firme là qui a l'héberge quand elle est sur Monzal Fonseca c'est étudié par les méchants c'est une fortune immense donc quand vous non 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 il m'empêche de vivre ma vie parce qu'ils se disent que si elle a une vie stable écoute les manières de la revenir dessus je ne peux pas unfortunately je n'aime pas je suis dedans il y a des aboutis là ouais oui mais si je raconte l'histoire comment vous dire des gens mais qui sont mais je trouve ça mais j'ai perdu oh là là j'ai pas de respect pour ces gens malheureusement pour moi celle qui a mis en moi était diplomate dont je connais j'ai perdu du respect pour eux donc ne me parlez pas de la première dame se trompe mais elle n'est pas mauvaise eux ils sont mauvais ils sont mauvais ils sont mauvais ils ont une éducation they should know better mais ils laissent faire ça ils se taisent pour moi je dis mienter et je vais m'arrêter là parce que voilà c'est trop long je pense Michel t'as la soif de pipipip zomlo de banjone ni ni la plainte est là tu dois prendre t'as les meilleurs avocats que tu utilises même pour me casser même à Bruxelles machin voilà ni non ni amène comment dire c'est quoi tes gens là ni non ni voilà je t'ai défendu je dis que non non tu es qui je dis que tu es mais il t'a épousé en sachant que tu étais comme ça et ça l'arrangeait et lui vraiment c'est du n'importe quoi non quand on vous dit ça vous lui dire au sous-garde ton problème c'est un problème avec Julien Fosso voilà machin de truc ceci cela voilà ça revient à premièrement on vous met la présidence donc on vous met là pour que vous dites ah mais les trucs de cuisse le machin le sac really guys really vous croyez en ça really un vieux monsieur rassit comme ça et vous dit que non vous croyez en ça est-ce que ce sont des gens de 18 ans des chiens mais oh my god vous savez si on vous dit comment il faut de son nom et ça Yves-Michel il pouvait faire que son père mord bien c'est lui après il paye de petits avocats et là il joue il ne joue que le rôle pour les jeux politiques il veut revenir se dire que ouais que les vendeurs les GPR il va leur montrer ceci il va revenir les banjouns vont applaudir comme les banjouns se disent que c'est leur enfant non les tribalistes là il faut dire aux banjouns que vous avez un homme là chez vous vous avez un homme là chez vous tant que vous vous avez un homme là chez vous on doit nettoyer ça moi je ne me dis pas que non les potes non 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 je vous dis que non si on n'est pas excellent j'assine on n'a pas d'excuse comment on n'a pas si je disais ça j'ai raconté ça moi j'ai la dame qui a eu le plus d'impact dans ma vie c'était une maîtresse à l'école disons elle s'appelait madame etouille elle me disait toujours madame etouille parce que ça avait été le moment que j'étais handicapée j'avais une malformation comme ça elle me disait toujours faute saut tu peux être conne faute saut tu peux être conne mais tu ne peux pas être paresseuse tu peux être conne tu peux être bête mais tu ne peux pas être paresseuse dans vos tableaux les faute saut on ne peut pas être con mais on ne peut pas être paresseux on ne peut pas être des voleurs on ne peut pas on n'a pas d'excuse on n'a pas d'excuse qu'on laisse comme ça qu'on fasse ça qu'on soit dans des conneries comme ça on n'a pas d'excuse dans les cas je vais dire à l'institution judiciaire camerounaise là, elle est prouvé non, que l'État arrêtez ça on sait qu'elles sont les dernières volontés de mon père moi je leur ai dit je ne vais pas venir faire de la politique ça ne m'intéresse pas mais arrêtez moi je vous dis les gars je ne vais pas revenir là, manger quelques chips boire un peu d'eau de machin, non, non, non ça va finir, je vais mourir et on va regarder ton ton Samuel tu sais où je suis tu sais dans quelles conditions je suis monsieur le ministre, vous savez réparer ça et enlever les et faites qu'on en taire mon père madame Mila moi je ne suis pas Marlène Moutou je ne dis même pas que Marlène Moutou attend, je ne la connais pas je n'écoute même pas ce que Marlène Moutou dit moi madame la première dame je pense que vous vous trompez vous trompez beaucoup mais le peu que je sais de vous c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais vous n'êtes pas le mauvais non, 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 vous n'êtes pas le mauvais vous allez trouver ce monde là comme ça et vous battez avec ce que vous avez je sais ça de vous je sais que vous êtes trompé par les gens comme Jane Fotsola qui ont eux voilà vous faites avec ce que vous pouvez mesdames c'est pas les gens bien et quand ils vont avoir ma peau qu'on va m'enterrer parce que moi j'ai un testament les choses qui vont sortir ce qu'on va se tourner vers vous que j'ai interpellé plusieurs fois et dire pourquoi vous ne pouvez pas juste dire stop et dire ne fais pas ça et dire ne fais pas ça je comprends que la politique c'est la politique que faut que société machin qu'un héritage machin mais parfois être droit c'est difficile mais c'est la seule chose possible et là je sais que nettoyer les écuries d'OGA c'est compliqué mais vous allez être obligé parce que là pour moi ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse bon soit ça va passer soit vous allez avoir notre corps et Rémi Golan et tous ces gens là vont comprendre que Martinez ou Zogo c'était un journaliste mais c'était pas un photo il n'y a pas des trucs il n'y a pas des secrets il n'y a pas de secrets il y a des choses que je ne dis pas mais je dis aux embattes des embattes à l'heure qu'ils savent qu'ils sont la honte de ça ce que vous faites là ce que vous dites vous devriez avoir honte moi handicapé que je suis je suis partie du Cameroun j'avais 13 ans j'ai fait mes études j'ai fait tout ça j'ai fait tout ce que ces gens là qui sont dans mon nom voilà et moi j'ai familier quand papa payait je faisais mes études je n'ai pas fait les machins je ne suis pas la monnaie je ne faisais pas ça je travaillais je suis restée dans le Corée et je suis les ambassadeurs mes anciens pour moi il y en a même qui ont rencontré mon père que j'ai fait qui ont rencontré mon père il y en a même qui ont des enfants handicapés je ne vais pas te citer parce que tu es un excellent père mais déjà tu devras avoir honte tu devras avoir honte tu es grand-père mais tu devras avoir honte je ne cite pas je ne dis pas les noms je ne cite pas c'est pas nécessaire ils savent qu'il y a l'histoire ils savent ça mais ils vont laisser ça parce que ils ont fait ça en se disant que non mais Christelle elle est comme elle est comme on va faire on va on va la sevrer on va quitter moi un peu le champagne elle va venir elle va ramper elle va revenir on va attacher sa main elle va devoir revenir elle va se ranger je ne vais pas me ranger je n'ai aucun respect pour vous aucun je n'ai aucun respect pour vous aucun j'en ai pas je ne peux pas c'est peut-être un défaut il y a quelqu'un je ne dis pas oui mais il faut on se met à genoux on supplie il faut faire non ma vie ce ne sera pas ça je ne veux pas je ne vais jamais le faire je ne vais jamais le faire donc quand on s'amène par la tombale enlevez répare faites ça monsieur le ministre enlevez ça parce que je vous dis je suis prêt je n'ai pas je n'ai pas de temps je n'ai pas d'énergie franchement je n'ai pas envie de boire le champagne je n'ai pas envie de je ne vais pas faire ça je n'ai pas je suis désolée mais je ne suis pas formée comme ça moi la campagne qui me passionne qui me passionne en ce moment c'est la campagne américaine de là quoi je ne vais pas venir là je ne vais pas faire ça je ne sais pas c'est peut-être un défaut mais je ne peux pas donc voilà pour en gros non je l'ai dit que voilà tu as vu voilà je dis moi je vais défendre mes soeurs parce que voilà je ne suis pas les soeurs du champagne elles boivent là bon ça même pas c'est pas grave mais quand je vois qu'on dirait un crapaud comme ça venir là une femme entretenue il a venu non elle est qui il a raison elle est comme ça mais il savait qu'elle était comme ça il a appris parce qu'il voulait voilà mais ce qu'il a fait à Foto dire oui il faut que tu rembourses il faut que tu vends l'immeuble mais non mais mais je dis les tribalistes il faut venir il faut venir nous insulter mais ça se passe à l'ouest il y en a des gueulards ça se passe à l'ouest et que les gens regardent ça on parle de quelqu'un qui n'est pas enterré le chef là il est là comme ça voilà non je dis les tribalistes il faut venir il ne faut pas lâcher il faut nous insulter il faut nous insulter je me souviens quand les bateaux-femmes là non mais il faut non il faut nous insulter voilà quand je rémuné t'as été reçu avec son mari chez les bateaux-femmes là on donnait les titres de noblesse est-ce qu'on n'a pas honte est-ce qu'on n'a pas honte il y a une odeur là non ce n'est pas non tant que les fautes sur le moment pas qu'ils soient excellents je me dis non aucun il faut nous chasser non les bocs il faut chasser nous chasser nous on fait quoi là les enfants qui ont on vient là on vous dit que non chasser nous moi j'ai comment je vais moi j'ai honte j'ai honte j'ai honte non il ne faut pas dire que non 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 quand il dit ça il faut leur dire mais ton père il est où il faut dire mais ton frère là quand il voulait ton père tu faisais quoi chassez nous chasse on n'est pas dit on n'est pas dit non 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 elle se trompe mais elle n'est pas mauvaise laissez son pas le bien tranquille elle fait ce qu'elle perdait son livre il y a des gens là oh my god on gueule les babes se gueulent les babes se gueulent on ne peut pas gueuler il faut qu'on soit son petit non on doit se faire petit même les gens là qui disent que non mais voilà tout ça tout ça mais qui vous montrent ce qu'ils peuvent faire mais je ne sais pas on peut faire 5 heures de direct mais je vais m'arrêter il y a des gens oui mais quand on aura le pouvoir je dis mais ce n'est pas possible et bien oui les t'en permettez pas parfait mais c'est pour ça que je ne peux pas m'engager parce que je vois les deux c'est quand tu vois une cuisine qui est sale et qu'après on vient de serre un mais qui est à peu près je te dis que non nous sommes très bien je ne peux pas prendre je ne peux pas je me dis je suis désolé mais où est la gratitude morale je ne vais pas parler des médias parce que c'est trop long j'aimerais vous parler de Jean-Bruno Tannier et tout ça parce qu'il y a des choses à dire guys c'est un film c'est un feuilleton il y a des traits de choses que je peux dire voilà il y a des comment vous dire je ferai probablement des livres dessus c'est long mais c'est compliqué mais ce que vous devez retenir c'est que dans cette histoire il y a de la lâcheté il y a de la cupidité il y a de la monstruosité il y a surtout il y a sur le Cameroun là qu'on descend comme ça c'était facile de faire qu'au moins il faut que ça de ne pas le mettre là de ne pas faire qu'il descende comme ça on va décider que non pour la poétie voilà pour quelques machins parce qu'un homme lent un voleur un trafiquant de drogue il protège là il emmène une fille là voilà ce que son mari a dit là c'est vrai mais ce que je dis c'est qu'il savait qu'elle était comme ça il savait qu'elle était comme ça il l'a épousée en sachant il l'a fait mais chacun il justifie ça il dit que non mais c'est le Cameroun qui est comme ça il faut être un peu sale il faut faire comme ça il faut tout le monde il savait on savait qu'il était comme ça mais attendez je l'ai dit ma plainte en demi tout le monde sait tout le monde sait ça mais en laissant en disant que non ça nous arrange c'est comme ça Christelle Nadia Fosso est trop indépendante elle parle trop je dis mais les gars trop vrai pourquoi est-ce que je parlerai pas j'ai aucun vous me montrez que voilà vous me connaissez je connais je dis ils auraient pu me dire Christelle bon voilà voilà cette affaire on aurait réglé ça si ça avait été un peu décent un peu pas beaucoup un peu mais ils se sont dit non mais c'est l'handicapé la laine meuf là ouais voilà on va taper on va tout à fait elle va rentrer là-bas elle va se mettre dans le rang les gars parce qu'ils ont dit ça et parce qu'ils sont incapables de me répondre sous le fond j'en parle moi je peux pas je ne viens pas ça va pas durer en gros moi je dis on va en finir moi je suis fatiguée je suis fatiguée je ne vais pas voilà pour mon rêve c'est pas d'aller à la prison et de boire le champagne non je n'ai pas envie franchement mon truc là je n'ai pas envie de ça non non moi je rêve White House je n'ai pas envie moi c'est mon ambition je ne me vois pas en train de non non mais je dis il faut vous moquer non on a un zon et amour gobenégan n'a fait que copier il n'a fait que copier il est pire il est pire non seulement il a volé les dames il vole son père je me dis quand même carrément gobenégan il n'aurait pas pour le premier son père et donc quand vous me parlez oui c'est un journaliste oui mais regardez un peu là venez là voyez ce qu'on a osé faire comment il faut de son mœur il a une crise parce qu'on met la pression par rapport au testament en disant il faut faire ceci il faut faire cela le chef bandoune non je comprends qu'il est sous pression mais quand même rien une table bandoune rien les gens à l'ouest rien on dit mais non on voit Kétchakroutes qui coulent entre guillemets il ne m'en est pas à côté il ne s'en connaît pas avec Kétchakroutes parce que c'est ces différentes notions de la respectabilité en pays bamiléqué il y a des différences il y a des lignes rouges on ne fait pas il te ramasse les lignes rouges donc ce qu'on allait dire sur moi ok adressez le front de ce que je dis Michel c'était pour toi ni ni non ni continue ni ni Michel ni je l'a dit que moi tu es déjà mort ça ne sert à rien tu ne m'as jamais intéressé ça ne sert à rien ton gars là c'est Julienne c'est pas moi c'est Julienne Fotso tu l'as tabacé tu l'as tabacé elle te re-tabasse voilà elle te re-tabasse c'est pas moi moi je ne t'ai pas moi je signe les actes je signe quand je fais je signe parce que je sais que je peux défendre et ceux qui me connaissent ça que je vais la gueule je ne me cache pas vous savez je vais terminer ça vous parlons de l'expression de Michel elle disait when they go low we go high moi j'ai vécu par ça je me disais ouais on a des fautes on va we gonna go high on va venir là on va pas se mettre là donc les gars bon j'ai passé dans ma plainte en 2017 j'étais là je voyais des vendoyolos je disais voilà ce que j'ai fait voilà je voyais des passateurs je leur demandais voilà il faut m'aider voilà ce qui se passe papa il a taqué c'est Michel qui fait ça voilà voilà they all went high they all went low moi j'étais là eux ils sont allés par terre moi j'étais là j'attendais vous savez qu'on me réponde sur le fond et qu'on me dise une chose tu as tort tu as tort non elle est folle elle est un peu dérangée elle est seule elle est ceci elle est handicapée elle est égrie elle n'a pas de vie sa mère dit ceci pap 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 pour ne pas adresser ce que je dis et là ils sont embarrassés parce que je n'ai plus de respect ils ne peuvent pas avoir une règle non 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 c'est fini là je n'ai aucun respect pour vous bon mais vous savez non non bon they all went low et je me suis dit ok comme ils sont allés bas je vais les attendre là-bas en bas et quand ils vont aller baffer tombe bon si vous décidez mais le problème c'est Yves Michel et tonton Samuel voilà vous pouvez moi je ne peux pas venir là et raconter c'est vérifiable c'est pas un truc où je oui non non c'est pas le con et je ne vous parle pas des affaires de cul de ceci il y en a plein qu'on soit loin je ne vous parle pas de ça vous savez moi je ne parle pas de ces enfants je n'en parle pas parce qu'on ne fait pas ça dans la plainte j'avais le choix d'attaquer parce qu'il a fait il a fait il a fait ses enfants de mettre ses enfants dit Michel Fosso mais même à mes enfants de Lucie de la machin et tout ça je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des limites tout le monde le sait plus t'es haut plus il doit y avoir des limites sinon ça sinon ça n'a aucun sens plus tu réussis plus tu dois construire sinon ça n'a aucun sens sinon quand tu tombes les frappes mais ils ne comprennent pas ça donc je vais m'arrêter là je ne sais pas s'il vous plaît vous transmettez mon monsieur la reméguer et puis s'il vous plaît voilà si vous voulez m'aider il y a paypal.me christiane a déjà ta photo christiane a déjà ta photo voilà donc insulter vous savez quand on me transmette des messages je n'ai pas répondu à vos questions si ce direct passe de succès si ça passe et si je ne suis pas morte voilà on essaiera de refaire un direct samedi prochain à 16h à la même heure et je répondrai non non je verrai les questions là et je répondrai on n'a pas vraiment discuté la pionde mais ce que je veux dire c'est que c'est une affaire mais complexe et que la France la France française ça va être très compliqué pour elle parce qu'il y a des antécédents là il y a beaucoup d'argent et le nœud de l'affaire en Europe ce n'est même pas la France c'est la Suisse voilà la Suisse très compliqué on ne parle pas de petites sommes là où on voit les petites faussons 10, 12, 10 milliards je l'ai dit je l'ai dit qu'a pris mais comparé à son frère c'est c'est un bébé c'est les hommes c'est lui qui l'a fabriqué s'il était tellement outré parce qu'elle avait fait à son père mais qu'est-ce qu'il faisait pour créer qu'ils souhaitaient ensemble à Gustave ils sont ensemble et il les utilise là il fait je veux une faussure voilà je vous ai fait une faussure voilà il a passé son temps à faire ça à jouer les femmes en disant que les femmes c'est comme ça faisant comme ça il couche avec elle oui pam 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 voilà qu'est-ce qu'il fait avec les femmes de son père il les manipule comme ça il se dit qu'il est trop beau machin truc allez bon il essaye ça non il pensait sérieusement non il y a des frères là ils viennent là non est-ce que tu sais que je l'ai dit puis après il dit guys viens de quoi il pensait que je parlais avec papa il pensait qu'il m'a branché si papa avait voulu que je cesse que je ne m'attaque pas à Michel je parlais pour faut de cela il savait quoi faire il n'a pas fait je vais vous dire la suite je vais donner à Michel un dédicace je vais vous dire la suite parce qu'il y aura des choses qu'on suit il y a un scandale énorme quelque chose un fou qu'il fait beaucoup de fou il y a tout à voir avec la guillotine quand on est on va en parler un fou Michel va en parler on va en parler donc pour ton sang monsieur le ministre madame Bia c'est pas on va dire je sais les politiques mais les gens qui diront mais oui machin non je fais avec le carbone qu'on a je fais avec le carbone qu'on a vous voulez que je fasse quoi je fais avec le carbone qu'on a parce que le carbone il est comme ça mon père aussi comment il était dedans comment on allait faire je fais avec le carbone qu'on a j'ai fait la porte j'ai porté la plainte en France ça va rester là vous allez les réseaux gong-gong machin vous allez faire que ça se casse oui mais je ne vais pas je ne vais pas continuer à souffrir à romper moi je vais crever non je vais crever vous allez taper non je vais crever et les gens même ceux qui m'insultent voilà et moi je ne vais pas I'm not going to rest in peace I'm going to rest in war je ne vais pas reposer je vais reposer en guerre parce que mon dos à moi je sois à foutre il y a un temps il s'est arrêté là et si Rémi comme il n'a pas commencé il faudra lui dire il y avait des messages pour lui donc je ne sais pas je ne sais pas j'ai beaucoup parlé je ne sais pas combien de temps j'ai fait mais il faut que je m'arrête là et que j'aille je n'ai pas encore déjeuner figurez-vous j'attends mais je n'ai pas encore déjeuner donc le mien de thé je ne sais pas je ne sais pas je le fais avec le coeur nous on a une stratégie contrairement à ça je ne suis pas juste passionné beaucoup de passion c'est clair mais c'est ça ils m'ont sous-estimé là c'est ça le problème quand on n'a pas d'éducation on voit le handicap on est fausse on est fausse c'est ça qui va aller le papa m'avait dit ça Michel c'était facile il m'avait dit tu sais quoi fais comme si avec Michel fais comme si tu vas prendre les arachides il est tellement petit il ne peut pas accepter que tu le dépasses imaginez quelqu'un un homme là comme ça quelqu'un avec son père à tout donner milliards machin papa il s'attaque à sa petite soeur il est incapable papa il va y se dit que oui j'arrive quand même à vivre de l'homme quelqu'un qui a volé 500 milliards à son père moi qui n'ai rien tout ce que j'ai c'est l'écriture j'ai la jambe qui est comme ça j'ai un truc là j'ai appris ma mère je dis que ma soeur Laurence elle ne peut pas même me donner un baigner elle ne peut pas mais moi je ne suis pas la soeur du champagne je dis que même quand je ne suis pas la soeur du champagne je suis la soeur ma soeur j'ai défendu elle est comme ça mais il savait qu'elle était elle ne peut pas non elle a beaucoup donné je ne suis pas tous ces journaux elle est terminée non 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 je ne veux pas vous parler des problèmes il faut de cela ah oui elle est qui là non chassez-moi non 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 je ne vous parle des pas c'est un ce sont des bouquins on va organiser ça si je vis si je ne veux pas mais non ouh l'histoire la honte ouh 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 il y a des ouh des épis ouh des gens ouh il n'y a pas que des gens ouh 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 non il y a des ouh il y a des gens oh my god mais comment vous voulez que j'ai du respect pour ces gens tu écoutes ce qu'ils te disent je dis mais des gens qui ont fait l'iric à un moment tu te dis mais waouh tu écoutes ça tu dis mais attends des gens qui disent ils disent quand même quelques livres ah oui bah oui ouh i don't know mais je sais pas voyons il y a des procès Martinez qui a commencé là je me dis vous comprenez pas c'est pas oh my god voilà bon guys je vous dis merci je sais pas je sais pas ce que ça donnait quoi envoyez les coeurs si voilà on va dire qu'elle demande si paypal.mi à Christelle Nadia on est ensemble je ne sais pas les insulteurs allez-y essayez quand même d'aller sur vos propres passions insultées envoyez-moi des mails vous savez vous savez s'aventailer mon dossier mais Michel ouh vous savez j'ai besoin d'une excuse pour déballer voilà tirer merci on était ensemble les coeurs s'il vous plaît monsieur de Manor s'il vous plaît vous savez et puis ma petite soeur Laurence c'était c'était pas elle c'était la suite de Juliane François adios on ensemble